Bonjour mon petit biscuit, c'est moi, Arikwikw, et bienvenue à l'heure du conte avec Arikwikw. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de réponses dans ce beau recueil, édité chez Fleurus. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne d'Arikwikw sur YouTube, oui, juste ici à droite, il y a une petite clochette, tu as juste à peser dessus pour avoir toutes les notifications des prochains comptes. Alors c'est parti mon Kwikw pour réponses. Voilà, je vais te montrer ça. Ça c'est notre belle réponse. C'est une histoire que beaucoup de petits biscuits connaissent. On va la découvrir ensemble aujourd'hui. Il était une fois un homme et une femme qui habitaient en face d'un parc magnifique. Ce parc appartenait à une sorcière redoutée, si bien que personne ne s'y aventurait jamais. Un jour, la femme soupira en regardant par sa fenêtre. Il pousse là des réponses magnifiques. J'aimerais tellement en manger. Ce sont des fleurs, mon petit biscuit. Son mari décida de lui faire une surprise. Le soir venu, il escalada le mur et fit un bouquet des réponses les plus tendres. Quand je fais ding, 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 on tourne la page. On y va. Ding, 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 on tourne la page. Hélas, la sorcière se dressa soudain devant lui. Comment osu, rugit-elle. Sais-tu ce que tu risques à braver ma colère? Pitié, répondit l'homme en tremblant. Ma femme rêvait d'une salade de réponses et je... je... la sorcière grimaça un vilain sourire. D'accord, va offrir ses réponses à ta femme. En échange de ma bonté, vous me donnerez votre premier enfant. Je vous le promets, dit l'homme soulagé, car en effet, à leur grand chagrin, sa femme et lui n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Peu de temps après, contre toute attente, les pauvres gens eurent une petite fille. Hélas, la sorcière vint aussitôt s'en emparer. Elle appela l'enfant Réponse et pour que ses parents ne puissent la reprendre, elle l'enferma dans une tour sans porte. Seule une étroite fenêtre percée tout en haut permettait à Réponse de voir le ciel. C'est pas drôle, mon petit biscuit. En grandissant, Réponse devint une ravissante jeune fille. Très, très belle. Tu vas voir l'illustration dans deux petites minutes. Ses cheveux étaient si longs que la sorcière les prenait pour échelle. À chacune de ses visites, elle criait d'en bas, Réponse, déroule ta natte blonde pour que je monte en une seconde. Réponse faisait glisser sa natte, c'est une tresse, par la fenêtre et la sorcière n'avait plus qu'à y grimper. C'est toute une histoire. Ça, c'est la sorcière avec le monsieur. Ça, c'est la petite fille qu'ils ont eue qui est rendue grande, avec la sorcière en bas qui demande de lancer sa natte parce qu'elle est tellement longue, ça fait vraiment longtemps qu'elle est en haut, là. Ding, ding, ding! On tourne la page. Un jour, un prince vint allonger le domaine au moment où la sorcière montait dans la tour. Intrigué par cette étrange scène, il attendit le départ de la sorcière et appela doucement. Réponse, déroule ta natte blonde pour que je monte en une seconde. La natte descendit et le prince s'y agrippa. Lorsqu'il apparut à la fenêtre, réponse sursauta devant cet inconnu. N'ayez crainte, dit le prince. Je suis monté par curiosité, mais je vais rester par amour, car vous êtes la plus belle jeune fille du monde. C'est beau, hein, mon petit biscuit? La sorcière, qui espionnait toujours Réponse, entendit au loin le son de deux voix. La jeune fille et le prince étaient mis à parler comme des amis de toujours. Réponse souhaitait s'enfuir et épouser le prince. Folle de rage, la sorcière attendit que le jeune homme soit parti organiser la fuite. Elle monta alors dans la tour avec des ciseaux, coupa la natte de Réponse et amena la jeune fille dans un désert lointain où elle l'abandonna à son triste sort. Oh, ça, c'est pas drôle? Ding, 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 on tourne la page. Ah, avant, je te montre les images. Regarde, alors ça, c'est le beau prince qui monte, qui monte, hein? Puis là, finalement, elle est vraiment pas gentille, hein? Hmm, la sorcière, elle ne la laisse pas être amoureuse de son prince. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Ding, 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 on tourne la page. Puis elle retourna à la tour pour y guetter le prince, hein? Elle voulait voir le prince, où il était rendu, puis s'y rôdait toujours dans les environs. Il revint très vite et appela. Réponse, déroule ta natte blonde pour que je monte en une seconde. La sorcière fit glisser la natte coupée, à laquelle le prince grimpa sans méfiance. Il arrivait à la fenêtre quand la sorcière lui apparut. Réponse n'est plus ici, et tu ne la trouveras pas. Ha, 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 ha. Désespéré, le prince lâcha la natte et tomba dans le vide. Boum! Sa chute ne le tua pas, mais le rendit aveugle. Oh non, il ne pouvait plus voir. Qu'importe, songea-t-il, lorsqu'il fut rétabli. Je ne veux plus voir le soleil sans réponse. Il fera toujours nuit pour moi. Comme si triste. Le prince erra des années à travers le monde. Il s'est promené des années, sans but précis. Un jour, comme il abordait un désert, il entendit une voix magnifique qui chantait tristement. Sa chanson parlait d'un prince, d'une tour et d'une natte coupée. Réponse, cria le prince, bouleversé. Réponse s'élança vers lui. Oh, ses larmes coulaient si abondantes qu'elles inondèrent les yeux du prince. Et aussitôt, elle le rendit la vie et la lumière. Oh, regarde comme c'est beau! Ça, c'est le prince qui tombe. Puis après, c'est quand il se revoit comme par hasard dans un désert. Il a reconnu sa belle voix chantante. Mon prince, mon prince. Ding, ding, ding! On tourne la page. Oh, c'est la fin de l'histoire, mon petit biscuit. Avant de se marier, le prince fit un dernier voyage. Il alla chercher les parents de réponse pour les installer dans ce pays éloigné de la sorcière. Oh! Ces braves gens n'avaient cessé de pleurer la perte de leur fille et méritaient d'être heureux pour le restant de leur vie. Oh! Quelle belle fin! Regarde, mon petit biscuit, c'est ici la belle fin. Ils sont dans un désert, tout le monde ensemble. Dans les pays chauds, il y a Réponse, son prince et ses parents. Hum! L'histoire finit comme ça très, très bien. C'était une histoire rigolote, hein, mon petit biscuit? Si tu vas aimer cette histoire-là, mon beau petit biscuit, tu vas sûrement aimer mes émissions de télévision aussi. Tu peux aller sur tout.tv pour avoir toutes mes émissions d'Harry Cuit Cuit. Il y a aussi des jeux, des applications et il y a aussi mon site web harrycuitcuit.com. Et puis, tu peux aller voir aussi juste en dessous du vidéo. Tu auras toute l'information pour mes petites vidéos surprises personnalisées. Alors, je te dis bonne journée. Je te dis je t'aime. Et aussi, garde le sourire.